Joignez-moi, maintenant comme je vais vous faire présenter l'enseignant, le ministère de ce soir, Pasteur W.F. Komouye. Vous êtes le bienvenu, Pasteur. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu que c'est une nuit merveilleuse que nous avons devant nous et le Seigneur va nous bénir dans l'état d'Adamawa au nom de Jésus-Christ. C'est la première fois que nous tenons une telle étude biblique ici et Dieu a suscité l'état d'Adamawa pour être spécial. Et cette chose spectaculaire aura lieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ce soir, comme la parole de Dieu se présente à vous, quelque chose de grand va se produire dans votre vie. Soyez patient et retenez là-bas et comprenez que cette étude biblique va partout. Cela atteint non seulement l'Afrique, ça atteint le reste du monde. Donc la parole sort de ce lieu ce soir et cela atteint plusieurs lieux et plusieurs vies. Cela touchera votre vie, cela transformera votre vie, cela va changer votre vie totalement et vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Fermons les yeux pour prier le Seigneur. Père au nom de Jésus, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Nous savons que tu es possible avec toi. Nous savons que comme nous venons à ta parole, que ta parole fera des merveilles dans nos vies. Il y aura la transformation dans toutes vies. La puissance sera dans toutes vies. Et la peur, la parole nous unira et l'onction brisera toujours. Seigneur, affranchis ton peuple ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons voir Jude, qui a un seul chapitre. Jude, verset 17. Et le gouverneur et les évêques qui sont là, je veux vous faire comprendre que, oui, en étudiant la Bible, nous allons de chapitre en chapitre. Mais cette fois-ci, nous étudions l'épître de Jude. On a déjà parcouru du verset 1 au verset 16. Naturellement, nous sommes maintenant au verset 17. Si vous avez votre Bible là-bas, frères et sœurs, hommes et femmes, amis, ouvrez Jude. C'est avant-dernier livre de la Bible. L'Apocalypse est le dernier livre. Et Jude est avant-dernier livre de la Bible. En Jude, en Jude 17, je l'ai verset 17. Qui dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, vous souvenez-vous de quoi devons-nous en souvenir ? Nous devons nous souvenir de la parole de Dieu qui a été écrite par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Verset 20, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi. Alors, en vous priant par le Saint-Esprit, on voit là-bas que nous devons bâtir notre vie. Nous devons édifier notre vie, notre confession chrétienne. Nous devons édifier notre profession chrétienne et notre vie en général. Nous devons édifier notre vie sur la parole infaillible de Dieu. Il y a un mot là-bas que vous devez prendre à cœur. Verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées. Comme vous venez à cette étude publique spéciale, ou bien vous vous demandez, certains disent qu'on vient à la croisade. Vous avez raison. D'autres disent qu'on vient pour étudier la Bible. Je suis sûr que vous avez raison. D'autres disent qu'on vient pour la guérison, on vient pour des miracles. Oui, vous avez raison. Mais que je vous montre quelque chose. Voyons, Somme 107. En Somme 107, 20. En Somme 107, 20. Il envoie sa parole. Il envoie sa parole et la guérir. La parole vous atteindra ce soir. Il envoie sa parole pour la guérir. Et la vie est échappée de la fausse. Alors, tout ce qui essaie de détruire votre vie, de détruire votre famille, la parole de Dieu va ce soir vous affranchir. La parole vous guérira. La parole vous délivrera. Et vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Et voyons Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Numéro 1, enseignant dans les synagogues. 2, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Numéro 3, guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous voyez là-bas, 3 points sagnants. Le mot prêcher, le verbe prêcher. Il y a enseigné un autre verbe là-bas. Il y a le verbe également guérir. Alors, on voit les 3 connectés dans ce seul verset. Voici la méthode de Jésus. Voici comment Jésus l'a fait. Il allait partout. Il parcourait les villes et les villages. Alors, je vais à tel chef lieu, de tel état. Je vais à tel chef lieu. Alors, quelque chose vous arrivera. Je suis maintenant à Adamawa, à Yola. Quelque chose de surnaturel se produira dans Yola. Et cela va vous atteindre. Et vous allez prendre quelque chose de tangible et l'amener à la maison ce soir au nom de Jésus-Christ. Tout d'abord, Jésus a enseigné. C'est ce qu'on fait ce soir. On enseigne la parole de Dieu. Nous lisons la Bible. Nous examinons la Bible. Nous analysons la Bible. Nous expliquons la Bible. Nous appliquons la Bible. Et la parole à vous, c'est l'enseignement. Et puis, numéro 2. Prêchons la bonne nouvelle. Dans le même verset. De la même manière. Comme il enseigne la parole, il prêche la bonne nouvelle. C'est quoi? Il proclame la bonne nouvelle. Il dit aux gens qu'il a la bonne nouvelle. Il y a l'évangile. Il est venu avec l'enseignement et la prédication. Et la dernière chose dans le verset. C'est guérissant toute maladie et toute infirmité. C'est ce qu'on vient faire ce soir. Ce soir, il y a la prédication. Je dis ce soir, il y a la prédication. Il y a l'enseignement. Et puis, gloire à Dieu. Il y a des signes et des prodigies ce soir au nom de Jésus-Christ. Revenons à Jude 17. Mais vous, bien-aimés, voyez ceux-là. Bien-aimés. Qui sont ces gens-là? Ils sont des croyants. Ils sont des gens qui ont goûté l'amour de Dieu. Parce qu'ils sont aimés par Dieu. Ils ont accepté l'amour. Ils ont reçu l'amour de Dieu. Ils ont partagé l'amour de Dieu. Ils ont compris l'amour là. Ils ont dit, gloire à Dieu. Dieu même. Car Dieu a t'aimé le monde. Toi dans le monde. Quiconque dans le monde, parce que Dieu nous a crié. Il a t'aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Vous êtes croyants ce soir. Je dis, vous êtes croyants ce soir. Ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle. Parce que tu es dans la famille de Dieu. Parce que tu es là, tu es converti. Ces gens sont convertis par Dieu. Enfants de Dieu. Parce qu'ils sont enfants de Dieu. Dieu les aime. Lorsque nous étions pécheurs. Dieu a manifesté son amour envers nous. Puisque nous sommes maintenant arrivés au Seigneur. Et que nous croyons en lui maintenant. Il nous aime plus. Et nous appelle bien-aimés. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas fait. Vous le ferez ce soir. Si vous acceptez l'amour de Dieu. La mise de compte de Dieu pour vous. Vous aimez. Acceptez la grâce de Dieu dans votre vie. Et dites que maintenant tu es bien-aimé. Dieu merci. Je suis bien-aimé. Quelqu'un là-bas dit. Je suis bien-aimé. Il dit. Bien-aimé. Souvenez-vous. Il nous dit. De nous rappeler quelque chose. Que le secret de la victoire dans notre vie. C'est lorsqu'on apprend. Et qu'on se rappelle. Et on attend. Et on s'en souvient. On reçoit l'enseignement. Et on s'en souvient. Mais vous. Bien-aimé. Souvenez-vous. Des choses annoncées d'avance. Par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset d'introduction de notre étude souligne le mot « se souvenir ». Cela nous dit que c'est le secret de toutes mes veillées de notre vie. C'est le secret des miracles dans nos vies. Si vous écoutez la parole de Dieu. La promesse de Dieu. Et que vous l'oubliez. Quand vous écoutez parler de la puissance de Dieu. Et que vous l'oubliez. Il n'y a rien sur laquelle vous allez fonder votre foi. La parole vient en vous. Vous l'acceptez. Vous y croyez. Vous vous rappelez la parole. Lorsque vous allez prier. Vous vous rappelez. C'est la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Je m'en souviens. Et cette chose-là est pour moi. Ce soir, comme vous vous rappelez la parole de Dieu. Lorsque nous prions, vous savez ce que le Seigneur vous a dit. Le Seigneur va vous affranchir au nom de Jésus-Christ. Et puis je vous dis que rappelez-vous et n'oubliez pas. Rappelez-vous et n'oubliez pas. Parce que pour le salut et la victoire, vous devez vous rappeler la parole. Pour la fermeté et la fidélité, vous devez vous rappeler la parole. Pour les gens qui oublent la parole, ils viennent à l'étude comme ça. Ils viennent à un tel enseignement. Ils viennent à une telle communion. Et après cela, ils oublent tout. Tout ce qu'ils ont écouté. Alors, il n'y a pas de moyen d'être ferme, d'être fidèle. Lorsque vous oubliez ce que vous apprenez. Mais pour la justice et la productivité dans notre vie. Si vous serez juste, vous devez vous rappeler la parole qui vous rend juste. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il nous a dit. Et ce que les apôtres ont écrites. Vous lisez cela. Vous l'apprenez. Et vous avez compris. Vous l'acceptez. Vous appliquez cela. Et cela enrichit votre vie. Chaque fois que vous rappelez la parole. Cela vous rend fructueux. Non seulement ça. Pour la bénédiction. Pour les signes et les prodigies. Qui sont les gens qui sont bénis. Les gens qui se rappellent. La parole. Que Jésus est mort pour moi. C'est par sa maîtrisie que je suis guéri. Il a pourvu à tous mes besoins. A la croix du calvaire. Lorsque le problème vient dans votre vie. Vous vous rappelez. Non votre angoisse. Non votre souffrance. Non votre douleur. Non de votre maladie. Mais la promesse de Dieu. C'est ce rappel. Ce souvenir. Qui vous fait avoir la foi. Je sais ce que la parole de Dieu a dit. Je sais ce que la parole de Dieu m'a promis. Et la bénédiction va suivre votre vie. Les signes et les prodigies suivront votre vie. Pour la puissance et pour la persévérance. Vous voyez. Des gens qui sont facilement fatigués. Des gens facilement découragés. Des gens qui s'affaiblissent. Ils ne peuvent pas courir la carrière que le Seigneur a ouverte devant nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils oublient. Ils oublient que Jésus a dit. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Ils oublient la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Que c'est ces oublies là qui apportent la faiblesse. Tu veux être fort dans le Seigneur. Tu veux être fort dans la grâce de Dieu. Tu veux persévérer jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ce qui t'arrive. Le secret est de se souvenir de la parole de Dieu qui a été annoncée. Tu veux le courage. De faire face à la vie. Tu veux vaincre tous les défis qui se présentent devant toi. Ça dépend de ce dont tu te souviens. Tu te rappelles les ennemis, ceux qui te menacent. Tu te rappelles ceci et cela. Tu te rappelles les problèmes. Il n'y aura pas de victoire. Mais lorsque tu vois la croix, tu regardes la Bible. Et je me souviens de ce que Jésus a dit. Je me rappelle qu'il vit à moi. Je me rappelle ce qu'il m'a fait, ce qu'il a promis, ce qu'il fera. Il aura le courage dans ton cœur. Ce soir, vous allez sortir de la faiblesse au courage. Vous allez vaincre tout ce qui vous a vaincu au nom de Jésus-Christ. Nous attendons l'avènement du Seigneur. Parce qu'il a dit que voici, je viens. Je viens bientôt. Et il a dit que ma récompense est avec moi. Et je vais récompenser à chacun selon son œuvre. Avant de quitter, il a dit qu'il y a plusieurs de mecs dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurai dit. Que je vais vous préparer une place. Lorsque je m'assurerai à aller et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Jésus reviendra. Je dis, Jésus reviendra. Et puis, si vous serez prêt, prêt pour le second avènement de Christ, vous devez vous rappeler la parole de Dieu. Vous réveillez le matin. Alors, il pourra venir aujourd'hui. Vous le couchez le soir. Il pourra venir la nuit. Parce que je sais qu'il pourra venir à n'importe quel moment. Je m'apprête. Si je ne me rappelle pas que Jésus a dit qu'il reviendra. Tout ce qui est sur la terre. L'application que j'ai reçue. Les enseignements que j'ai reçus. Les messages que j'ai entendus. Si j'ai tout oublié. Comment je peux me préparer? Mais tu ne vas pas te préparer, mec. Lorsque tu te rappelles, c'est ce rappel, ce souvenir-là qui vous apprête. Vous serez prêt. Quelqu'un là-bas, je dis, vous serez prêt. La parole agit et fait constamment de merveille en nous. Lorsqu'on se rappelle. Non seulement lorsqu'on se rappelle. Que je me rappelle la parole. Je l'ai apprise. Je l'ai lue. Je l'ai étudiée. Je me rappelle. Mais je dois faire quelque chose d'autre. Et je médite. Je médite. Je réfléchis sur ce que j'ai entendu. Si je me rappelle et que je ne médite pas la parole. Et que je ne réfléchis pas sur la parole. Je ne l'applique pas à ma vie. Le souvenir sera vain. Mais je me rappelle et je médite. Et je m'appuie sur la parole. Parce que je me rappelle ce qu'il a dit. Je me rappelle la parole qu'il m'a donnée. Je me rappelle les promesses qu'il m'a donnée. Alors je me confie en lui. Alors tu ne vas jamais tomber au nom de Jésus Christ. Ce soit comme tu te rappelles la parole. Comme on se rappelle Christ. Il va faire quelque chose d'inoubliable. Dans ta vie. Dans votre vie. Au nom de Jésus Christ. J'attends un bon amé là-bas. Bâtir. Édifier. Notre vie. Sur la parole. Infaillible. Ce passage que nous voyons ce jour. Je vais le diviser en trois parties. Premier point. Se souvenir de la parole de Christ. Et de celle des apôtres. Se souvenir de la parole de Christ. Et de celle de ses apôtres. Et de celle de ses apôtres. Verset 17. En juillet 1.17. Mais vous. Bien-aimé. Souvenez-vous. Voilà. Ça. C'est un impératif. Souvenez-vous. C'est un commandement. Souvenez-vous. C'est une instruction. Il ne dit pas que peut-être tu vas te souvenir. Peut-être tu vas. Tu pourrais te souvenir de cela. Ce n'est pas une suggestion. Est-ce que je peux vous prier de vous rappeler. Non. Si un commandement. Si votre vie sera une vie prospère. Dieu merci. Je vois des gens prospères. Si votre vie sera victorieuse. Je vois des gens victorieux. Est-ce que vous êtes là. Ou êtes-vous déjà victorieux. Alors c'est le commandement qui vous parvient. Un impératif est dit. Souvenez-vous des choses. Annoncées d'avance. Par les apôtres. De notre Seigneur Jésus Christ. Voyons. Deuxième pierre. Je vous lis. Deuxième pierre. Chapitre 3. Versets 1 et 2. Voici déjà bien-aimé la seconde lettre. Que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller. Père des avertissements. Votre saine intelligente. Ce n'est pas que vous n'avez jamais lu la Bible. Je suis sûr que vous êtes croyant. Je suis sûr que vous avez lu votre Bible auparavant. Je suis sûr que vous aimez le Seigneur. Mais je viens ici. Pour vous rappeler. Pour vous éveiller. Verset 2. Afin que vous vous souveniez. Des choses annoncées d'avance. Par les saints prophètes. Et du commandement du Seigneur. Seigneur et Sauveur. Enseigné par vos apôtres. Nous qui vous parlons. Et nous qui vous écrivons. Nous ne sommes pas des gens de rue. Nous ne sommes pas des vagabonds. Nous avons marché avec Jésus Christ. Nous sommes ses apôtres. Nous sommes ses impassateurs. Nous sommes ses coassociers. Nous sommes ses apôtres. Il nous a donné la parole. Il a dit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il dit. La même parole que je vous ai donnée. Allez la donner aux autres du monde. C'est la parole qui vous est présentée. Il vous rend vitorieux. Allez la donner à d'autres. Pour qu'ils soient vitorieux. Et il dit que. Oui. Je vous rappelle. Oui. C'est une façon de vous rappeler. Que. Que je cherche à éveiller. A vous éveiller. Afin que vous soyez prudents. De ces paroles. Oui. Je prie que vous soyez prudents. De la parole de Dieu. La promesse de Dieu. La paix de Dieu. La provision de Dieu. A la croix du calvaire. Ce que Dieu a fait pour vous et pour moi. Et en effrayant une fois. Pour aller au ciel. Disant que. Si tu me suis. Je t'amènerai au ciel. Si chaque fois. Vous vous rappelez cela. Les tentations viendront. Les épreuves. Les tentations viendront. Les incertitudes viendront. Mais quelque chose vous rendra très fort. Quelque chose vous affaimera. Quelque chose vous fera tenir ferme. Comme le rocher. Le roc de Gilles Brattard. Et rien ne vous ébranlera. C'est la parole de Christ. Dont nous nous souvenons. En Matthieu 24. Matthieu 24. 35. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Ne passeront pas. Penser à cela. Pourquoi on étudie la Bible. Pourquoi on la lit. Et dit. Avant que ma parole ne passe. Et que ma parole ne devienne inutile. S'il y a quelque chose comme ça. Que ma parole devienne improfitable. S'il y a quelque chose comme ça. Et que ma parole devienne quelque chose de vain. Je dis tout d'abord. Les cieux vont passer. Est-ce que les cieux vont passer. Je dis. Est-ce que les cieux vont passer. Regardez. Regardez ici. Est-ce que vous voyez le ciel là-bas. Le film est toujours là-bas. La terre est toujours là-bas. La terre sur laquelle on se tient. Est-ce que la terre passe. Donne-moi une réponse. Non. Est-ce que si le ciel et la terre ne passeront pas. Ma parole est toujours là. C'est pourquoi on étudie la parole. Est-ce que le ciel et la terre passeront. Mais un jour. Lorsque nous serons au ciel. Et nous amènerons à la maison. Est-ce que lorsque cela aura lieu. Ma parole ne passera pas. C'est pourquoi il dit. Rappelez-vous la parole. La maladie peut être là. Rappelez-vous la parole. La parole va éliminer votre maladie. L'infimité sera là. La paralysie sera là. La cécité sera là. Les défis peuvent être là. Comme la parole se présente. Comme le ciel et la terre passeront. Les maladies passeront. Les infimités passeront. Les impossibilités et l'angoisse passeront. Mais ma parole ne passera pas. Cette parole ne passera pas. Cette parole ne passera pas. Donne-moi un amène. En Jean chapitre 8 verset 30 et 31. Comme Jésus parle ainsi. Plusieurs crurent en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils crurent à la parole. Parce qu'ils ont cru à la parole. Ils ont cru en lui. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole. Vous voyez ça? Si vous demeurez dans ma parole. Si vous ne vous rappelez pas comment vous allez demeurer. Si vous ne vous rappelez pas comment vous allez continuer. Si vous ne pouvez pas vous rappeler ce qui a été dit. Comment vous allez continuer? Mais lorsque vous vous rappelez. Qu'il a dit qu'il est venu sauver. Je me rappelle cela. Il a dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je m'en souviens. Il a dit qu'il est venu être le dernier sacrifice. Qui sera ton substitut qui va porter ta punition? Je me rappelle cela. Je te donne ma vie en rançon pour quiconque croit. Il a dit quiconque, 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 quiconque. Il a dit je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je me rappelle cela. Et si vous demeurez dans cette parole. Vous mettez votre confiance dans la parole. Vous mettez votre foi dans la parole. Ce soir, quelque chose de grand vous arrivera. Et puis il a dit. Vous êtes vraiment mes disciples. En Jean 14. Et l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est de nous faire rappeler, de nous faire souvenir de la parole de Christ. En Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est ici. Et il vous enseignera. Vous pourrez entendre ma voix. Merci à l'Esprit de Dieu à travers la voix là. À travers la parole là. Qui vous enseigne ce soir. Et Dieu merci. Vous acceptez la parole de Dieu. Quelqu'un là-bas, je dis. Vous acceptez la parole de Dieu. Dieu merci. Vous croyez à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que j'ai des croix là-bas? Vous croyez à la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu fera quelque chose dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui, cette puissance est importante et essentielle. Ce doit être très indispensable et nécessaire. Que nous nous rappelions que Jésus lui-même a envoyé le Saint-Esprit. Et que lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous fera rappeler. Il amènera à notre souvenir tout ce que je vous ai dit. C'est pourquoi nous sommes ici. Et comme nous étudions la parole de Dieu, alors nous nous rappelons de la parole. Rappelez-vous que c'est la parole de Dieu venant de Christ. Et la parole est donnée aux apôtres. La parole des apôtres. Annoncée par les apôtres. Écrite par eux. Et dit, nous devons nous en souvenir. Dieu merci. Vous vous rappelez la parole. Jésus, vous vous rappelez la parole. Voyons, Apocalypse 3, Apocalypse 3, verset 3. Apocalypse 3, verset 3. Il dit, si vous avez la Bible, criez le premier mot. Rappelle-toi, donc, comment tu as reçu et entendu la parole que vous avez entendu, le message que vous avez entendu au sujet de Christ, au sujet de sa croix, au sujet du calvaire, au sujet de la conversion, au sujet du pardon, au sujet de sa miséricorde, au sujet de sa puissance, au sujet de la vie éternelle. Il dit, rappelle-toi, donc, comment tu as reçu et entendu et garde. Ce que tu as entendu, il ne faut pas le laisser aller, que cela ne s'échappe pas de toi. Garde et garde et repende-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Dieu merci, je me rappellerai. Quelqu'un là-bas, il dit, je me rappellerai. Je vais vous dire quelque chose. Je vais faire ceci afin que vous n'oubliez pas, que vous n'oubliez pas, parce que vous allez vous rappeler. Si vous allez vous rappeler, levez la main que je vous vois. Merveilleux, la puissance de la parole agira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vous allez vous rappeler, numéro un, vous devez avoir votre copie de la Bible. Vous devez aller acheter une Bible si vous n'avez pas une. Vous devez avoir une copie de la Bible. Et puis, la première, le premier mot, vous devez lire. Vous devez lire la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, comment vous allez vous rappeler ce que vous n'avez pas lu? Vous lisez votre Bible à chaque jour, à chaque instant. Vous lisez la Bible chaque jour, de lieu à lieu. Et deuxième mot, vous devez vous rappeler. Pas seulement lire et oublier. Vous devez lire également. Vous devez vous rappeler. Et le mot qui suit, c'est méditer. Devez, il ne faut pas dire que j'ai lu d'un verset de la Bible aujourd'hui. Mais ces paroles des apôtres, ces paroles des précateurs que nous avons entendus, mais que nous avons lu et dit, Bien-aimés, rappelez-vous la parole que vous a été annoncée. Alors, on médite la parole. On réfléchit sur la parole. On lit d'abord le premier mot. On se rappelle le deuxième mot. Trois, on médite la parole. Et numéro quatre, Et on répond à la parole. Vous voyez, quand je vous parle, Et puis, je vous dis, Oui, je sais ce que tu as dit. Bien entendu ce que tu as dit. Mais je dis, Et quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse? Tu n'ai rien. Donc, la parole ne te profite pas. Tu as lu, tu t'es rappelé. Tu médites, mais tu ne réponds pas. Si tu vas répondre, Tu dis, je sais ce que la parole a dit. La parole me dit de sortir des ténèbres et de venir à la lumière. Je vais répondre à cela. La parole me dit de cesser les doutes et de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il est ton sauveur. Je vais m'y répondre. Et je vais y répondre. Que toutes les fois que tu as des problèmes, Prie-moi et je te montrerai de grand chose, Des choses cachées que tu ne connais pas. Tu vas y répondre. C'est la réponse que tu donnes à la parole qui va te profiter. Le premier mot, c'est lire. Quand le monde disait lire. Le deuxième mot, c'est se rappeler. Aidez-moi à créer cela. Se rappeler. Le troisième mot, c'est méditer. Quand le monde crie cela. Méditer. Le mot suivant, c'est répondre. Quand le monde crie, répondre. Maintenant, ce qui suit, c'est restaurer. C'est recouvrer. Il y a beaucoup de choses qu'on a perdues dans la ville. Lorsque vous étiez jeune, vous avez la force, la vision. Comment vous voyez l'intimidité que vous avez. Maintenant, voici aujourd'hui. On a perdu beaucoup de choses. Ce qu'on a perdu, le Seigneur va nous faire recouvrer cela ce soir. Peut-être que vous avez perdu votre santé. Vous allez recouvrer cela. Peut-être que vous avez perdu votre liberté. Vous allez recouvrer cela. Parce que c'est pourquoi nous sommes ici. On n'est pas seulement pour lire la Bible et se rappeler. Et il n'y a pas de résultat dans notre vie. Nous lesons. Nous nous rappelons. Nous nous méditons. Nous répondons. Et nous nous récupérons. Parfois, on voit un bâtiment et la tempête est contre le bâtiment et tout est démoli. Où est-ce que tu vas vivre maintenant? Parce que le bâtiment est démoli. Où est-ce que tu vas faire quelque chose? Oui. Et le bâtiment-là, j'ai encore le plan. Je vais rebâtir cela. Ce soir, regardez votre vie. Est-ce que votre vie est totalement écrasée? Votre vie est délabrée? Votre vie est détruite? Ce soir, vous allez prendre la parole. C'est l'instrument et l'outil. Et vous allez rebâtir votre vie ce soir. Quelqu'un là-bas? Donnez-moi un bon amour là-bas. Vous allez rebâtir votre vie. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous voulons rebâtir nos vies. Et puis, nous allons nous reproduire. Dieu nous a donné le plan. Le cadastral. Le cadastre. Que mon fils et ma fille, voici comment ta vie doit être. Et maintenant, lorsque nous rebâtissons, Tu vas rebâtir ta vie. Et on reproduit le cadastre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu lis, je vais lire. Se rappeler, je vais me rappeler. Et méditer, je vais méditer. Répondre, je vais y répondre. Je ne vais pas vous entendre. Recouvrez, recouvrez, je vais recouvrir ma force. Je vais recouvrir mon énergie. Je vais recouvrir mon enthousiasme. Je vais recouvrir mes désirs pour vivre. Et mener une bonne vie. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir. Je vais rebâtir. Je vais reproduire. Faisons quelque chose maintenant pour vous. C'est pour vous aider à vous rappeler. Parfois, quand on écrit une lettre, On dit, cher papa, chère maman, chère soeur, Ce mot-là, chère-là, comment vous appelez cela? Très merveilleux. C-H-E-R. C-H-E-R. Alors, on dit, oui, chère s'appelle, c-H-E-R. En anglais, c'est D-E-A-R. D la balle. D-E-A-R en anglais. Ça veut dire que, délaissez tout. Délaissez tout. Et lisez. Dans votre vie. Si que je vais lire, je vais lire, je vais lire. Tu es trop occupé. Tu n'as pas le temps de lire la Bible. Alors, il faut avoir un temps. Il faut fixer un temps. De ce temps à ce temps-ci. Tout le matin. Mais de ce temps à ce temps-ci. Dans la première nuit. Mais de ce temps à ce temps-ci. Avant que je m'endorme. Alors, j'abandonne tout. Et je lis la Bible. Et votre vie deviendra chère. Abandonne tout. Et lis. Est-ce que vous allez faire cela? Numéro 2. Il faut minimiser tout. Il faut minimiser tout. Et se rappeler. Vous voyez. Beaucoup de choses. Vont arriver dans votre vie. Comme vous vous rappelez les choses-là. De vos yeux. Vont se la moyer. Comment telle personne m'a fait cela? Comment celui-là m'a agi comme ça? Alors, vous oubliez tout ce que vous devez. Vous rappelez. Alors, il faut minimiser ces choses-là. Tout ce que les gens disent. Tout ce que les gens font. Tout ce que les gens pourraient. Faire. Alors, il faut les minimiser. Et vous rappelez. Maintenant, numéro 3. Il faut digérer tout. Et méditer. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu. C'est comme la nourriture. Quand on mange. Comment on grandit? On croit. Parce qu'on digère la parole de Dieu. La parole. Le corps assimile la nourriture. Et cela entre dans votre système. Votre organisme. Alors, cela s'applique à la parole de Dieu. Vous devez assimiler. Digérer la parole de Dieu. Et vous méditez. Et vous décidez. Tout. Et vous répondez. Vous prenez la décision. La parole de Dieu vous est présentée. Je veux être un homme de décision. Les gens qui sont perdus dans la vie. Les gens qui sont par-ci, par-là. Et sont devenus des vauriens dans la vie. Des gens inutiles. Et sont des gens qui ne prennent jamais de décision. Des gens qui n'ont pas un esprit ferme. Que je décide de faire ceci. Je décide d'étudier. Je décide de me lever. Je décide de me marier. Je décide de me former. Je décide, oui, oui, d'aller à l'école. Ce sont des gens de décision. Des gens qui réussissent dans la vie. Oui, D-E-A-R. Décide tout et répond. Ce soir, vous allez répondre. Je vais vous appeler à la décision. Parce que Jésus va rendre votre vie meilleure. Jésus-Christ va changer votre vie. Et vous devez décider cela. D-E-A-R en anglais. Alors, consacrez-tu pour recouvrir. Vous allez mettre votre vie sur l'autel pour Dieu. Disez que Dieu, oui, je te confie ma vie. Je te consacre ma vie. Je te livre ma vie. Je te consacre ma vie. Ce corps que j'ai. Cette vie que j'ai. Ce temps que j'ai. Je te le consacre. Et alors maintenant, je recouvre. Alors, vous allez recouvrir ce soir. Je te dis, vous allez recouvrir ce soir. Vous allez recouvrir ce soir. Regardez. Vous bâtez une maison. Et mais voilà, maison. Oui. Tout. Les fenêtres sont délabrées. Et les tulles sont totalement déchirées. Et tu as honte de ta maison. C'est là où tu vis. Ce soir, votre vie sera rebâtie. Ce soir, votre vie sera rebâtie. Alors, démolissez tout pour rebâtir. Il faut reprendre le plan. Dieu a dit que faisons l'homme à notre image. Après notre ressemblance. Et qu'il ait la domination sur les poissons et sur les oiseaux des cieux. Et qu'il ait la domination sur tout. Mais regardez, nous, nous sommes très faibles. Regardez, nous, nous sommes anémiques, anémiers. Regardez, nous, on n'a pas des pieds pour tout. Maintenant, il faut tout démolir pour rebâtir notre vie avec la parole de Dieu. Démolissez tout et rebâtissez. Nous, qui employons, nous, qui utilisons le micro, le portable ordinateur. Alors, lorsqu'on ne veut pas, il y a, disons, un logiciel qu'on ne veut pas, on l'abandonne. Alors, je vous dis que quelque chose de nouveau viendra dans votre vie. Vous aurez une nouvelle vie. Vous aurez un nouveau mari. Une nouvelle femme. Une nouvelle famille. Un nouveau progrès. Une nouvelle vision. Et un nouveau soutien dans votre vie. Les choses que vous dites que, oui, je n'ai pas cela dans ma vie. Je n'ai pas cela dans ma vie. Je n'ai pas cela dans ma vie. Oui, est-ce que le mot est cher? Est-ce que c'est encore la langue? Oui. Il faut tout effacer pour reproduire. Il faut tout effacer pour reproduire. Les choses qui ne sont pas bonnes dans nos vies, ce soir, nous allons les effacer au nom de Jésus-Christ. Je viens au deuxième point maintenant. Deuxième point. Nous venons à Jude, chapitre 1, juillet verset 18. Jude, chapitre 1, verset 18. Il dit, Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchands selon leur convoitise impune. Ils nous disent ce que les apôtres avaient dit, qu'ils veulent que nous nous rappelions. Ils nous avertissent maintenant. Ils nous lancent un défi. Ils nous disent que voici ce qui arrivera. Prenez garde. Voyez ce qui va arriver. Évitez cela. Ceci arrivera. Que obtenez-vous de cela? Ceci arrivera. Alors prenez garde. Il dit, ceci arrivera. Mais il faut fuir cela. Ceci arrivera. Mais éloignez-vous de cela. Il nous donne des investissements. Il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. Verset 18. Il vous disait qu'au dernier jour, ces apôtres nous disent, qu'ils ressentent-ils? Qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchands selon leur convoitise impune. Il dit, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ce deuxième point-là, c'est se rappeler l'aventissement de Christ et de ses ambassadeurs. Se rappeler l'aventissement de Christ et de ses ambassadeurs. Vous voyez, même Christ nous a avertis. Il nous a avertis. Et nous devons prendre l'aventissement de Christ à cœur. L'aventissement qu'il nous a donné. En Matthieu 24. En Matthieu 24. Nous lésons le verset 25. Voici l'aventissement qu'il nous a donné. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Il ne faut pas dire que je ne vous l'ai pas dit. Rappelez-vous que je vous l'ai dit. Il nous a donné l'aventissement. Il a dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Pourquoi il nous a dit? Pourquoi il nous fait rappeler qu'il nous l'avait dit? Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodigies et de miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et puis, il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Voyons, Philippiens 3. Un Philippien, l'aventissement de ses ambassadeurs de Christ. L'ambassadeur de Christ est celui de ses ambassadeurs de Christ. Voyons, Philippiens chapitre 3. Verset 17 ici. 17 nous dit. Soyez, il dit, frères, enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu. Soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est. Regardez ici. Car il en est. Il nous avertit. Il nous alerte. Il nous dit. Il y a des gens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. De Christ, je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur faim sera la perdition et ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte. Ils ne passent qu'au chaud de la terre. Abtenez-vous de ces gens-là. Des gens qui se glorifient de la honte. Des gens qui exaltent la souillure et le mal. Et dire, vous devez les éviter. Et dire, vous devez vous en abstenir. Vous devez prendre garde de ces gens. Vous devez vous éloigner d'eux. Vous devez les fuir. Parce que si vous portez un habit blanc. Et quelqu'un qui porte de l'huile. Et veut vous entacher. Vous allez fuir. Que je vais garder mon habit blanc. Le Seigneur vous gardera au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous gardera au nom de Jésus-Christ. Et nous donne l'aventissement. L'aventissement qu'il nous donne. Nous allons y obéir au nom de Jésus. Quelqu'un là-bas dit Amen. Et voyons Colossiens maintenant. Chapitre 1. Et l'aventissement. Le mot aventir. Est dans plusieurs parties de la Bible. Ou bien prendre garde. Et aventissement ou bien prendre garde. Voyons Colossiens 1.28. Colossiens 1.28. C'est lui que nous annonçons. C'est ça. Alors. La parole va changer votre vie. C'est lui que nous prêchons. Exhortant tout homme. Oui. Exhortant tout homme. C'est ce que les apôtres de Jésus ont fait. Les ambassadeurs de Jésus. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont avaîti les gens. Ils ont exhorté les gens. Que vous voulez la vie. Oui. Vous voulez la lumière. Oui. Il y a des ténèbres là-bas. Il faut fuir cela. Vous avez créé. C'est merveilleux. Mais il y a Satan. Dans l'angle là-bas. Fui Satan. Que vous voulez le bien. Que c'est merveilleux. Il y a le mal. Dans ce coin là-bas. Évitez cela. C'est ça. Ils nous avertissent. Alors. Et parfois. On met le rouge. Un panneau rouge. Et on écrit. Danger. Alors. S'il y a un courant électrique là-bas. Que. Danger. Parce que. Quelqu'un a perdu sa vie. Quelqu'un nous aime. Nous ne voulons pas qu'on périsse. Et la personne met un panneau là-bas. Disant que. Danger. Dieu nous avertit. De fuir les ténèbres. De fuir Satan. De fuir le mal. De fuir le crime. Je prie que nous demeurions au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous allez me donner un bon amour là-bas. Voyons verset 28. C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme. Et intrusant tout homme. En toute sagesse. Afin de présenter à Dieu tout homme. Devenu parfait en Christ. Afin de présenter à Dieu tout homme. Devant. Afin de présenter à Dieu tout homme. Devenu parfait en Christ. Quand je lisais la Bible. Parfois. Des années passées. Quand je dis. Afin de présenter à Dieu tout homme. Devenu parfait en Christ. Je dis. Parfait en Christ. C'est impossible. Comment on peut le faire. Nous ministres et précaires de la parole de Dieu. Voyons ce que nous faisons. Nous enseignons. Nous prêchons. Et nous donnons des exhortations. Et nous prêchons. Afin de présenter tout homme parfait. En Christ. Jésus Christ. Mais c'est très simple. Maintenant je le comprends mieux. Parce que j'ai lu le verset là. A maintes reprises. Que je vous l'explique de cette manière. Il y a un chevouleur à la croix. Au point de mourir. Il s'est rappelé d'être pécheur. Comme il s'est rappelé d'être pécheur. L'autre voleur se moquait de Jésus Christ. Si tu es Jésus. Si tu es sauveur. Si tu es puissant. Délivre-nous de la croix. L'autre homme a dit. Pourquoi tu parles comme ça. Nous nous souffrons pour nos péchés. Lui. Il est un homme innocent. Lui il est le rédempteur. Lui il est sauveur. Et puis il s'est tourné vers Christ. Quelqu'un là-bas va se tourner vers Christ. Quelqu'un là-bas ce soir va se tourner vers Christ. Alors il a dit. Souviens-toi de moi. Lorsque tu viens dans ton règne. Jésus a dit. Aujourd'hui. L'homme est un pécheur. L'homme est un pécheur. Oui. Mais il est criminel. Mais Jésus a dit. Aujourd'hui. Tu seras avec moi. Où? Au paradis. Où? Au paradis. Alors. Ce qui est arrivé à l'homme là. Le Seigneur l'a rendu parfait. Il l'a amené au ciel. Comment? Numéro un. Oui. Il était pardonné. Il était pardonné. Alors. Tout péché qu'il avait commis. Qu'il avait conduit à la crucifixion. Le Seigneur lui a pardonné. Le Seigneur vit sa vie. En ce temps-là. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de condamnation. Alors. Il était pardonné. Non seulement ça. Il était. Il était rendu capable. Jésus lui a dit. Que je te donne la force. Tu seras avec moi au paradis. Tu n'as pas l'impression de toi-même. Mais je t'ai rendu capable. Je t'ai énergétisé. Je t'amène au ciel. Alors. Il dit. Il était pardonné. Il était rendu capable. Il était juste. Christ lui a donné sa justice. Alors. Tu n'avais pas de justice. Tu étais sale. Tu étais impure. Maintenant. Je t'ai train de faire ma justice. C'est un homme parfait là-bas. Pardonné. Rendu capable. Énergétisé. Et. Rendu juste. Pardonné. Et. L'homme pouvait dire. Oui. Je n'éprouve aucune culpabilité. Oui. Je n'étais pas péché. C'est le passé. Maintenant. Il m'a purifié. Et le sang de Jésus. Me lave plus blanc que la neige. Il était pardonné. Non seulement ça. Et. Il est totalement à Christ. Il est totalement en Christ. Que tu es mon Seigneur. Il dit. Seigneur. Souviens-toi de moi. Tu es maintenant mon Seigneur. Tu es mon maître. Je me soumets entièrement à toi. Et. Il était converti. Et puis. Il était transformé. L'homme là était parfait là-bas. Parce qu'en ce temps là. Lorsque Jésus a dit. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Tout péché pardonné. Et rendu capable. Et rendu juste. Totalement pardonné. Et maintenant il va au ciel. L'homme là. Comme ce soir. Cela va vous arriver. Et cela va vous arriver. Le sang de Jésus Christ. Va vous laver. La parole de Christ. Va atteindre votre vie. Et quand Dieu vous regarde. Tous vos péchés seront effacés. Tous vos péchés seront pardonnés. Vous aurez une nouvelle vie en Christ. Et dit que maintenant. Tu vas présenter cet homme. Cette femme là. Au père. Et le père te regardant. Et il verra ce que Christ a accompli dans ta vie. Et le père dira. Que voici Jésus. Tu as rendu cet homme parfait. Tu as rendu la femme la parfaite. Dieu parle de toi. Dieu cela parle de toi. Et puis lorsque. Vous allez accepter. L'exaltation. L'aventissement. Oui. Exaltant. Tout homme. Intousant. Tout homme. Et en toute sagesse. Afin de présenter à Dieu. Tout homme devenu parfait en Christ. La grâce de Dieu. Abondera dans votre vie ce soir. Quelqu'un. Là. Je dis. La grâce de Dieu. Transformera votre vie ce soir. Au nom de Jésus Christ. Je viens maintenant. Au dernier point maintenant. C'est le troisième point maintenant. Je reviens encore. A Jude. A Jude. Voyons. Jude. Verset 20. Verset 20. Et nous a déjà averti. De fuir. Les gens qui sont sensuels. Qui sont mauvais. Qui sont sujets. Et nous dit. Verset 20. Pour vous bien aimer. Pour vous bien aimer. Ce soir vous serez. Fils bien aimés de Dieu. Enfants bien aimés de Dieu. Filles bien aimées de Dieu. Pour vous bien aimer. Vous édifiez à vous même. Il y a quelque chose. Que le diable. Tout ce que le diable a démoli. Ce soir. Nous allons le rebâtir. Votre vie sera rebâti. Votre famille sera rebâti. Et pour vous bien aimer. Vous édifiez à vous même. Sur votre très sainte foi. Et prions par le Saint Esprit. Vous voyez. Il y a la prière dans le Saint Esprit. Nous prions par la puissance du Saint Esprit. Par le revêtement du Saint Esprit. Par la puissance du Saint Esprit. Par l'assistance du Saint Esprit. Et toutes prières que nous faisons comme ça. Comme celles que nous prions ce soir pour vous. Dieu existera. Donnez-moi un bon amène. Et vous édifiez à vous même. Comment nous serons édifiés. Qu'est-ce qui nous édifie. En acte 20. En acte. Chapitre 20. Verset 32. Le Seigneur vous édifiera. Si vous êtes là. Je dis. Le Seigneur vous édifiera. Et maintenant. Je vous recommande. A Dieu. Et à la parole de sa grâce. Vous voyez cela. A la parole de sa grâce. A celui qui peut édifier. La parole de sa grâce. A celui qui peut édifier. Comme la parole. Vous parvient chaque jour. Cette parole de Dieu. Vous édifiera. En juin. Et Dieu. En juin. Il nous dit que. Et vous édifiez. Sur votre. Très. Sainte foi. La foi qui. Vend tout problème. La foi qui démolit. Tout. Tout. Le reste du diable. Dans votre vie. La foi. La entrera en vous. Ce soir. Vous allez vous édifier. Sur. Votre. Très. Sainte foi. Ephésiens. Ephésiens. Chapitre 6. Verset. 16. Qui dit. Prenez pas. Dès tout cela. Le bouclet de la foi. Avec lequel. Vous pourrez éteindre. Tous les traits. Enflammés du malin. Les traits. Enflammés du malin. Les flèches. Invisibles du malin. Ce soir. Elles sont écrasées. Dans votre ville. Elles sont détruites. Dans votre ville. Et. Vous. Vous bâtissez. Vous même. Par la part de Dieu. Vous édifiez. Avec la part de Dieu. Sur votre. Très. Sainte foi. Et puis. Elles disent. Et priant. Par le Saint Esprit. Cela veut dire. Que ce soir. Nous allons prier. Quand vous priez. Dans le Saint Esprit. Votre corps est l'âme. Votre esprit est l'âme. Vous ne. Vous. 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 Vous ne demandez pas. Est-ce que Dieu va exaucer. Ou pas. Ce soir. Dieu va exaucer. Nos prières. Parce qu'il nous dit. En Ephésiens 6. Verset 18. Qui dit. Faites en tout temps. Par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Et de supplications. Veillez à cela. Avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Il nous dit maintenant. En Jude. Verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Très merveilleux. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Le Seigneur vous gardera. Le Seigneur vous gardera. Comment vous comprenez cela? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Regardez-vous un peu ici. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? C'est comme vous levez. Alors. C'est comme. Vous tracez un cercle. Autour de vous. Et dans le cercle là. Cela représente l'amour de Dieu. Et le Seigneur dit. Aussi longtemps que tu te tiens. Dans le cercle. Dans le cercle. Satan va essayer de te toucher. Mais sa main ne te touchera pas. Le mal veut te saisir. Mais le mal ne te touchera pas. Les flèches peuvent voler par ces pas là. Aussi longtemps que tu te tiens. Dans le cercle. Je sais que Dieu m'aime. Le cercle Dieu m'aime. Je sais qu'il ne veut pas que je périsse. Je sais qu'il va me protéger. Je sais. Je me tiens dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu coule dans ma vie. Je me tiens dans le cercle. De l'amour de Dieu. Alors tu seras victorieux. Chaque jour. Dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et puis il dit. En attendant la miséricorde. En attendant. On n'attend pas. Le mérite. Mais la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Un amour. Un seigneur compatissant. Aimable. Il m'aime. Il m'a démontré sa miséricorde. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Il m'a délivré. Tout ce que j'ai obtenu. Je l'ai reçu par la base. De la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu. Est comme un profond océan. Qui ne sera jamais taré. La miséricorde de Dieu. Est ici ce soir. Cette miséricorde. Est là ce soir. Et cela atteindra votre vie. Où est la personne ? Cela atteindra quelqu'un là-bas. La miséricorde de Dieu. Va vous atteindre. Au nom de Jésus-Christ. C'est la miséricorde. Qui pardonne. C'est la miséricorde. Qui sauve. C'est la miséricorde. Qui guérit. C'est la miséricorde. Qui délivre. C'est la miséricorde de Dieu. Qui vous parvient. Vous êtes délivré. Au nom de Jésus-Christ. En attendant. La miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la vie éternelle. Cela saisit votre vie aujourd'hui. Et jusqu'à ce que. Vous soyez. Dans l'éternité. Elle ne vous. Elle ne vous abandonnera pas. Parce que. Vous tenez. Dans le cercle. Dans le cercle. De l'amour de Dieu. Et que. Vous espérez. Vous attendez. Vous priez. Vous désirez. Cette miséricorde de Dieu. Jusqu'à votre entrée. A la vie éternelle. Ce soir. Le Seigneur va. Démontrer. Cette. Cette miséricorde de Dieu. Le temps est venu pour vous. Il y a quelqu'un là-bas. Qui attendait la miséricorde de Dieu. Il y a quelqu'un qui attendait la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde. Qui va apporter le pardon. La miséricorde. Qui apporte la joie du salut. La miséricorde. Qui va apporter la rédaction de Christ. Parce que. Il est mort pour vous. Il dit. Tu ne mourras pas. Tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas ce soir. Tu ne périras pas. Tu ne périras pas au nom de Jésus-Christ. Tête baissée. Les yeux fermés. Tête baissée. Les yeux fermés. Déjà nous avons entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit. Que nous devons nous rappeler. De quoi. Devez-vous. De quoi. Devez-vous. Souvenir. Alors. Jésus est mort pour vous. À la croix du calvaire. Qu'est-ce que je me rappelle. Jésus a dit. Invoque-moi. 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 Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut vous atteindra. Le salut vous arrivera. Rappelez-vous cela. Rappelez-vous cela. À tout moment. Voici la parole qu'il a dite. Que le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles. La parole de salut. La parole de la justice. La parole d'amour. Ma parole ne passera pas. Cette parole vous parvient. Ma tête bassez les yeux fermés. Vous voulez donner votre vie. Au Seigneur Jésus Christ. Vous voulez l'amour de Dieu. La miséricorde de Dieu. Le salut des étudiants. Seigneur. J'ai écouté la parole. Je me rappelle. Le salut là est pour moi ce soir. Où êtes-vous. Vous devez lever la main. Je disant. Seigneur. Je veux le salut. Je veux le pardon. Je veux la vie éternelle. Je veux cette conversion. Vient dans mon corps. Je t'ouvre mon corps. Jésus dit. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix. Et qu'il ouvre la porte du coeur. Je viendrai à lui. Et je vais souper avec lui. Si tu lèves la main. Tu vas te lever. Parce que tu te trouves. Devant moi. Parce que tu te trouves. Si tu donnes ta vie à Christ. Tu dois lever la main. Et te lever. Tu veux la miséricorde. Du salut. Tu veux la miséricorde. Du pardon. Tu veux la miséricorde. De la vie éternelle. Tu dis. Seigneur. Me voici. Je me rappelle la parole. Si je viens à Christ. Il ne me rejettera pas. Si je viens à Christ. Il ne m'abandonnera pas. Je me rappelle la parole. Chaque fois. Il faut se rappeler cela. Alors. Je lève ma main. Et je me tiens maintenant. Seigneur. Je veux le salut. Je veux le pardon. Alors. Dès qu'il me pardonne. Si je meurs. A tout moment. J'irai au ciel. Tu te tiens. Partout tu te trouves. Tu te tiens debout. Le Seigneur. Le Seigneur. T'abordera avec le salut. Il dit que. Invoque moi. Je te sauverai. Je te pardonnerai. Je changerai ta vie. La joie du salut. Viendra dans ton coeur. Là. Cela vient. Cela vient. Lève la main. Et tiens-toi debout. Comme tu te tiens debout. Comme tu te tiens debout. Dis au Seigneur là-bas. Là. Dis Seigneur. Seigneur. Je viens à toi. Seigneur. Je viens à toi. Seigneur. Je viens à toi. Je suis pécheur. Mais Dieu. Merci. Je crois. Que Jésus. Est mon sauveur. Seigneur. Sauve-moi maintenant. Sauve-moi maintenant. Sauve-moi maintenant. Pardon. M'empêche maintenant. Change ma vie. Transform ma vie maintenant. Seigneur. Je viens. J'accepte. Seigneur. J'accepte. Seigneur. Je crois. Seigneur. Je confesse. Que Jésus. Est mon sauveur. maintenant et que tout le monde dise Amen tenez-vous debout je vais prier pour vous Père au nom de Jésus Christ je te remercie pour les frères et soeurs qui se tiennent debout ils savent que tu es mort pour eux pour coter leur péché pour être leur sauveur je prie Seigneur que l'assurance du salut leur soit donnée maintenant au nom de Jésus Christ je prie Seigneur que tout leur péché soit pardonné et que la miséricorde, l'amour, la compassion de Christ en sauvant les perdus en sauvant les pécheurs soient manifestés dans leur vie maintenant au nom de Jésus Christ que la joie du salut réside en eux maintenant Seigneur aidez-les à chaque fois se rappeler ce jour chaque fois se rappeler cette parole chaque fois se rappeler cette provision que tu leur as pardonné que tu les as sauvés chaque fois se rappeler qu'ils sont en route pour le ciel donne-leur la grâce de continuer avec toi je te remercie parce que tu es exaucé au nom de Jésus j'ai prié frères et soeurs que Dieu vous bénisse tenez-vous debout les conseillers vous abordent maintenant les conseillers vont vous aborder après cela je reviendrai pour la prière la parole l'homme avec de la parole va agir dans votre vie vous aurez la guérison les délivrances et les signes et les prodigies avant que de quitter donnez-moi un bon amène l'heure est à l'âge l'heure est au conseil et les conseillers C'est parti. 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 tu as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Gloire à Dieu, c'est fait. Je dis, c'est fait. Examinez-vous. Vous allez voir la puissance de Dieu manifestée dans votre vie là-bas. Quand vous voyez le miracle, criez, Alléluia, gloire à Dieu, au Seigneur, et nous allons nous réunir avec vous. Continuez-moi, crie, méveille. Examinez-vous. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu es paralysé, lève-toi, marche, examinez-vous. Il faut tout examiner. Commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Le miracle est déjà là. Le miracle est là. Tenez-vous debout, menez marcher. Les yeux aveugles sont déjà là. Les yeux aveugles sont guéris. Commencez à crier. Cri de joie. Des cris de miracle. Nous attendons le miracle. Le miracle se produit déjà. Le miracle se produit déjà. Tenez-vous debout. Venez devant. Examinez-vous. 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 Sortez de votre chaise roulante. Vous pouvez entendre maintenant. Il y a déjà le miracle là-bas. Il y a déjà le miracle là-bas. Regardez le miracle là-bas. Regardez le miracle là-bas. Il y a des mévées déjà. Il y a des miracles déjà. Il y a des miracles partout. Il y a des miracles partout. Celui-là a commencé. Examinez-vous. 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 Regardez le miracle là-bas. Regardez le miracle de vos propres yeux. C'est très clair Un autre miracle là-bas Un autre miracle là-bas Partout Miracle partout Miracle partout Miracle partout Partout Les miracles partout Miracle partout Faites les sorties Des miracles partout Faites les sorties Où vos oreilles sourdes sont ouvertes Commencez à entendre Commencez à entendre Commencez à entendre Vous pouvez parler maintenant Le mieux peut parler maintenant Oui Votre Jambes paralysées Est guérie Tu peux te lever maintenant marcher Il y a des produits et des miracles partout Les béquilles sont en l'air Faut crier Alléluia Les béquilles sont en l'air Des miracles se produisent Des miracles se produisent Partout Un autre miracle Un autre miracle Un autre miracle Regardez-le Un miracle Des miracles partout Des miracles partout Faites les sorties Comme vous voyez cela Je veux me rire ce soir Il y a la jubilation La joie ce soir Regardez les béquilles en l'air Regardez les cannes en l'air Des cannes Des béquilles en l'air partout Faites les sorties Les aveugles Venez Les sourds Vous pouvez entendre maintenant Le mieux peut parler maintenant Marchez librement Marchez librement Venez Faites les sorties Faites les sorties Le miracle se produit Des miracles se produisent Des miracles Des miracles Dans la parole Vous avez entendu la parole Des signes Je dois suivre la parole Conseiller Des miracles partout Des miracles partout Votre cancer Un autre miracle 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 Miracle Des produits partout Regardez toutes les cannes Regardez toutes les cannes Les cannes étaient Toutes les cannes Toutes les cannes sont en l'air Les cannes ne sont plus en bas En bas Les cannes sont en l'air Faites les sorties Faites les sorties Faites les sorties Ce soir, cette nuit C'est une nuit de prodigie Une nuit de miracle Le cancer guérit, venez témoigner La folie est partie L'ulcère guérit, le VIH est guéri Faites-le sortir Faites-le sortir C'est là-bas La joie là La joie du peuple de Dieu C'est une nuit de jubilation Une nuit de joie Vraiment C'est une nuit de miracle Des merveilles Continuons de créer des prodigies Créer des prodigies C'est une nuit de prodigies Une nuit de prodigies Faisons-les sortir Une nuit de prodigies Vraiment une nuit de miracle Examinons-les Encore les miracles se produisent Il ne faut pas partir Regardez, regardez, regardez Un autre miracle Faites-les sortir Faites-les sortir Il y a encore des miracles Des merveilles qui se produisent Examinez-vous partout Et sortez pour donner votre témoignage Apprêtons-nous Apprêtons-nous Bientôt le témoignage Des miracles partout Ne quittez pas Rettez là où vous êtes Les merveilles continuent de se produire Amenez-les pour le miracle Et nous allons écouter ce que le Seigneur a fait ce soir Amenez-les Les merveilles se produisent Les miracles se produisent Les miracles se produisent Examinez-vous Examinez vos pieds Vos jambes Vos mains Examinez votre ventre Vos veaux Vos os Vos yeux Vos or Examinez-vous Le cerveau est guéri La folie est ôtée Examinez-vous Et apportez-nous le témoignage Pour qu'on voit les merveilles du Seigneur Le Seigneur est merveilleux C'est l'heure du témoignage On entend les témoignages maintenant Nous devons, nous tous, nous devons entendre les témoignages Nous devons écouter tous ces témoignages Votre vie est chargée Les bénédictions sont ici Écoutons les témoignages et voir ce que le Seigneur fait Nous entendons maintenant les témoignages Nous allons écouter les témoignages De la grande manifestation du Seigneur cette nuit Nous allons maintenant écouter les témoignages Les premiers témoignages Écoutons les premiers témoignages Oui, on entend Premier témoignage On entend le premier témoignage Quand le monde dit Merveille Il dit merveille J'ai reçu mes merveilles J'ai reçu mes miracles Vos miracles vous accompagnent à la maison Vous allez rentrer chez vous Avec les merveilles Des merveilles, des prodigies, des miracles partout On entend le premier témoignage Afin de commencer On entend le témoignage Le premier témoignage Premier témoignage Nous voulons entendre ce que le Seigneur a fait Examinez-vous Les miracles se produisent toujours Je veux que vous exercez votre foi Si vous êtes là, assis là dans la chaise roulante Tenez-vous debout et marchez parce que vous êtes guéri Vous pouvez voir maintenant, vous pouvez entendre Tout ce problème intérieur Sont ôtés Examinez-vous Et sortez pour venir Et sortez pour venir Donnez Le témoignage Pour ce que le Seigneur a fait Dans votre vie On attend Les miracles et des prodigies Se sont produits Ici cette nuit C'est la nuit de miracles et de prodigies La nuit de prodigies et de miracles Le premier témoignage Couloir à Dieu Nous voulons commencer le témoignage Nous voulons commencer le témoignage Gloire à Dieu Il est John Moussa En 2010 Un arbre était tombé sur lui et l'a paralysé Mais arrivé à ce programme Il éprouvait la douleur Mais après la puissante prière de miracle de l'homme de Dieu Il est maintenant guéri Il peut maintenant marcher comme on le voit maintenant marcher Gloire à Dieu Gloire à Dieu Faites un banc pour le Seigneur Jésus Christ L'homme est en train de marcher Un arbre est tombé sur lui Il était paralysé Maintenant il est levé marchant Gloire à Dieu Un autre témoignage Gloire à Dieu Gloire à Dieu Il est Daniel Kouada Il a dit cela trois ans Qui souffrait d'une maladie Qui l'empêchait de marcher proprement Mais après l'homme de Dieu maintenant On peut le voir A ôter Sa canne de lui Et maintenant il est en train de marcher Gloire à Dieu Trois ans il ne pouvait pas marcher Maintenant il est sur les pieds Il est sur les pieds Parce que la puissance m'éveillée de Dieu l'a touché Gloire à Dieu Un autre témoin Ce sont des Timothée Je souffrais cette maladie Depuis mars Je ne pouvais pas soulever Ma jambe gauche Et si je veux marcher Je tombe Lorsque j'allais L'homme de Dieu prier J'ai eu ma femme de me laisser Que je vois Que je me remercie Pour me remercier Après la prière Je me suis exercé Par la grâce Je suis guéri Et je me dis Qu'on te voit marcher Qu'on le voit marcher Faites un banc pour le Seigneur Faites un banc pour le Seigneur Il est maintenant franchi Il est délivré Gloire à Dieu La dernière J'avais des problèmes De conception Le pasteur avait prié pour nous Je crois au Seigneur Puis j'ai accouché Et j'ai aussi des douleurs Au niveau de mes seins Et lorsque la prière était en cours La douleur au niveau de mes seins A été Je suis totalement guéri Le Seigneur m'a guéri Numéro 1 Lorsque l'homme de Dieu Était arrivé ici Elle était stérile Pour qu'on m'ait donné Elle s'est mariée Il y a deux ans Il n'y a pas d'enfant Mais l'homme de Dieu a prié Elle a conçu A donner son enfant Et numéro 2 Elle a eu une douleur Dans son sein Et après la prière La douleur a disparu Elle avait une tumeur bénigne Dans son sein Qui l'empêchait de soulever la main Mais ce problème a disparu Au nom de Jésus Christ Vouloir à Dieu Va jouir de ta bonne santé soeur Je te bénisse Vouloir à Dieu Merci 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 Sous-titrage ST' 501 Oula, radieux ? Oula, radieux ? Il souffrait d'une maladie particulière. Parfois, il allait et consultait les hôpitaux, mais il ne savait pas ce dont il souffrait. Harvey Messier est venu avec des douleurs, mais après la prière de l'homme de Dieu, il a obtenu un double miracle. Tout d'abord, la maladie a disparu. Il était aveugle depuis deux ans. Il ne pouvait rien lire. Mais ce soir, après la prière de l'homme de Dieu, on l'a testé. Il a dit que c'est un pic et que c'est un papier et on voit que son miracle est réel. Le Seigneur l'a guéri. Célébrant le Seigneur pour lui. Il est guéri. Et la cécité de deux ans est à lever. Gloire à Dieu. Et la cécité de deux ans est à lever. La cécité de deux ans est à lever. Gloire à Dieu. Elle est l'osmoiseux. Elle souffre d'un problème de foi. Et trois personnes l'ont amené ici depuis trois ans. Elle souffre de ce mal. Trois personnes l'ont amené ici et ne pouvaient ni marcher. Elle se tenait debout. Mais après la prière de l'homme de Dieu, elle s'est levée. Elle a commencé à marcher. Le Seigneur l'a totalement guéri. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toutes les choses qui sont compliquées dans votre vie sont à jamais. Au Dieu, au nom de Jésus-Christ, va jouer de ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle souffre d'une hémorrhide. Elle souffre d'hémorrhide d'un an. Et comme l'homme de Jésus-Christ a dit qu'il faut qu'on s'impose la main. Comme elle a imposé la main à elle-même. Et après la prière, le mal d'hémorrhide a disparu. Un autre témoignage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle est au Banos. Il y a de cela, trois ans, qu'elle était paralysée. Mais après la prière de l'homme de Dieu, cette nuit, par la puissance de Dieu, elle a touché. Alors, elle s'est levée et commençait à marcher. Regardez maintenant comment elle marche librement. Faites un ban pour le Seigneur Jésus-Christ. La paralysie partielle est partie à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est devenu un béquille. Maintenant, on peut voir. Il était paralysé. Pendant un an et demi, il ne pouvait pas marcher. Mais arrivé ici, la puissance de l'homme de la Tuché menait et pouvait marcher sans le béquille menait. On voit maintenant. Il se déplaçait. Gloire à Dieu. Tu es totalement affranchi. Va mener ta vie affranchie de ce qui est au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Et il ne pouvait pas marcher sans béquilles. Il y a de cela un an, mais tout juste après la prière de l'homme de Dieu, le Seigneur l'a guéri. Il est maintenant affranchi et il a porté les béquilles à ses épaules. Il ne s'en sert plus. Regardez les béquilles maintenant qu'il a sur ses épaules. Elle s'est ôtée de toi et jamais au nom de Jésus-Christ. Faites un banc pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est méveilleux. Et il ne s'en sert plus. Et il ne s'en sert plus. Et il ne s'en sert plus. Je vois un fauteuil roulant aller là-bas faire sortir la personne. et il ne s'en sert plus. Sous-titrage ST' 501 ...